Et on va maintenant s'arrêter sur l'un des projets qui devraient être présentés à Emmanuel Macron lors du sommet des Deux Rives à la fin du mois de juin. L'idée vient d'une architecte tunisienne qui crée des objets de décoration. L'objectif est aussi simple qu'ambitieux, il s'agit de sauver l'artisanat local en coordonnant les savoir-faire et en les exposant sur Internet. Nathalie Layani et Richard Silvestro. Quand elle vient ici, Sonia Achicha a toujours une idée derrière la tête. Ça va ? Ça va ? Aujourd'hui, son idée est plutôt au-dessus de la tête. Une suspension qu'elle dessine elle-même et dont Samy Ayadi, artisan ferronnier, fabriquera la structure. On pourra utiliser les chaînes qu'on utilise d'habitude, les chaînes en noir. Et après, l'idée c'est d'avoir le tissage en fibres végétales. Quand tu voulais que les pétales se chauffent sur l'autre, alors qu'avec l'artisan. Le tissage sera confié à un autre artisan. Le fait de réunir les artisans, c'est tout bénef. Et digitaliser aussi, réunir les artisans et proposer les produits sur le digital pour ne pas avoir de limite pour le marché. Un artisan ne peut pas tout faire. Pour lui, c'est une petite révolution, 15% de chiffre d'affaires en plus, après la grande révolution qui a convaincu Sonia de revenir au pays pour investir. Son idée a séduit Iman Chaban, qui ce jour-là tente de convaincre plusieurs décideurs d'en faire un projet de coopération à travers la Méditerranée. Ce sont des micro-entrepreneurs qui n'ont pas forcément la compétence d'aller vendre et promouvoir leurs projets, ne travaillent pas forcément sur le design, sur la création, la modernisation de leurs modèles. L'idée de ce projet, c'est surtout de préserver ce patrimoine qui est de plus en plus délaissé par les jeunes, qui est en train d'être perdu. Et ce serait vraiment dommage que ce patrimoine commun de la Méditerranée soit perdu à jamais si on ne le perpétue pas et qu'on ne travaille pas dessus pour le pérenniser. Dans son bureau à l'ambiance de start-up, Sonia Achicha met en ligne les produits qu'elle a conçus. Quand tu passes sur Instagram, tu as un bouton pour ajouter ce qu'il faut. Déjà 280 références, 300 clients et l'envie de voir son projet passer des frontières. Le but, c'est vraiment de reprendre ce modèle-là et de pouvoir le dupliquer dans les différents pays de la Méditerranée. Et après, l'intérêt effectivement pour tout le monde, c'est d'avoir un marché illimité. Donc pour le marché, sortir même en dehors de cette zone-là. Quand elle leur parle de sa boutique en ligne, certains artisans lui demandent où elle se trouve et à quoi elle sert. Sonia répond, elle est partout et elle peut sauver votre savoir-faire.